Jésus Christ, pour ceux qui sont là pour la première fois, ce sera une expérience merveilleuse et inoubliable pour vous. Pour ceux qui venaient, ce sera un moment de réveil pour tous. Donnez-moi un bon Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu pour que tu nous révèles ta pensée et ton cœur. Nous prions qu'il n'y ait personne qui rate la révélation que tu nous donnes ce soir au nom de Jésus Christ. Nous prions que la parole nous profite et que la parole nous bénéficie et que nous ne sommes plus les mêmes au nom de Jésus Christ. Aide-nous à être sages. Être sages au sujet de notre salut. Être sages au sujet de notre destinée. Être sages au sujet de notre relation avec toi. Aide-nous Seigneur à prendre ta parole au sérieux dans notre cœur au nom de Jésus Christ. Utilise ce temps pour nous rapprocher de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Jésus Christ cette nuit et nous étudions Jésus Christ et nous allons, c'est déjà étudié, mais nous allons encore examiner certains versets très importants qu'on ne doit pas oublier. Au fait, le chapitre révèle une grande révélation que personne ne doit oublier. L'homme est très occupé des choses de la terre, des choses de ce monde. En sorte qu'on oublie le ciel et les trésors du ciel. Mais nous devons comprendre que le ciel est si important, le ciel est si précieux, le ciel est si réel et ces passages parlent du ciel. Et nous ne devons pas rater cela, quoique nous les ayons étudiés au sujet de la supplication, la prière, l'intercession de Christ, la sanctification du croyant et la vraie expérience, l'évidence de cette expérience. Maintenant, nous allons voir ces versets sélectionnés. Et je l'ai dit verset 1, Jean 17, verset 1, six jours après Jésus prie avec Jean 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus le va les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. » Verset 5, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais, auprès de toi avant que le monde fût. » Alors, il va maintenant au-delà, il va au-delà du moment où le monde était créé. Et verset 8, il dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Il est venu de quelque part, il est venu du ciel. Et verset 11 dit, « Je ne suis plus dans le monde. » Il le dit toujours, mais il dit, « Que je ne suis plus dans le monde. » Et il dit, « Et ils sont dans le monde. » « Et je vais à toi. » C'est le ciel là-bas. « Et je vais à toi. » « Et il ira vers le Père au ciel. » « Père Saint, glorifie en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. » Nous lisons le verset 13. « Ainsi, maintenant, je vais à toi. » On ne doit pas rater ceci. Comme il parlait du ciel, il était sur la terre. Il disait, « Voici maintenant mon temps sur la terre. » « Prends fin. » « Et maintenant, je vais à toi. » « Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. » Lisons le verset 24. « Père, je veux, je désire que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi. » Vous voyez, il allait au ciel et dit, « Père, je veux que mes disciples, je veux que tous ceux qui me suivent, ceux que tu m'as donné d'être avec moi, soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. » Il y a la gloire au ciel. Il y a des merveilles au ciel. Il y a la splendeur au ciel. Il dit, « Et afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Nous allons voir le message qui est la révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Il a révélé à ses disciples et vous le révèle, vous le révèle, qu'il va retourner au Père dans le ciel. La révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Et quand nous parlons de Dieu, Dieu est éternel. Et il demeure au ciel. Quand nous parlons du Seigneur, Jésus-Christ, Christ est éternel. Et il vit au ciel avec Dieu avant qu'il ne soit arrivé dans ce monde pour nous sauver. Nous parlons du ciel. Le Saint-Esprit est éternel. Et sa demeure éternelle est au ciel. Du ciel. Et là nous parlons, et c'est suite. Vous pensez aux anges. Les anges, depuis la création, ils demeurent en présence de Dieu au ciel. Il y a des croyants, des saints de Dieu, qui ont quitté ce monde par la mort ou par l'enlèvement. Dans le cas d'Enoch, dans le cas d'Elie, et ces saints de Dieu, après la mort ou après être enlevés de ce monde, ils sont allés vivre avec notre Rédempteur pour toujours au ciel. Le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Devez comprendre cela. Voyons, 1er roi 8, 1er roi 8, 30, que cela soit enregistré dans votre esprit, souligné cela dans votre Bible, que cela soit indélébrément dans votre mémoire, que le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. L'habitation de Christ, l'habitation du Saint-Esprit, l'habitation des anges et l'habitation des saints dans le très haut. 1er roi 8, verset 30, « Dègne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront à ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. La parole de Dieu affirme que le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Nous lisons au Somme. Nous lisons au Somme 2, verset 4. Somme 2, verset 4, qui dit, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque de. » Cela souligne le fait que Dieu demeure au ciel, il habite au ciel, il s'y aille au ciel, son trône est au ciel. Et, Somme 73, verset 25, « Quel autre es-je au ciel que toi ? » Dieu est au ciel. Le Dieu Tout-Puissant est au ciel. Le Très-Haut habite au ciel. Quel autre es-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Allons au Somme, Somme 123, verset 1. Somme 123, cela accentue le fait, et cela nous révèle que le ciel est la demeure, l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Somme 123, verset 1. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. « Tu vis au ciel. » Cela nous fait dire également, en Ecclesiastes 5, nous allons à Ecclesiastes, Ecclesiastes, Ecclesiastes 5, Ecclesiastes 5, verset 1. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se gratte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. » Oui, qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur. Nous disons, notre Père qui est au ciel, il est notre Dieu. Et comme vous vivez sur la terre, lui, il vit au ciel. Le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Nous allons à Jérémie 23, nous allons à Jérémie, Jérémie chapitre 23, nous lisons le verset 24. La parole de Dieu l'a rendu très clair qu'il ne doit pas avoir de doute dans le cœur qu'il y a le ciel, là où Jésus a dit qu'il allait. Et qu'il allait, Jérémie 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Voyons voir comment il a joint le ciel et la terre. La terre est réelle, les cieux sont réels. Et la terre, c'est un lieu où les gens vivent. Le ciel est un lieu où Dieu et les anges et les saints vivent. « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Et nous allons au Nouveau Testament, nous lisons depuis l'Ancien Testament, qui nous donne l'assurance et la révélance qu'il est un lieu appelé ciel. Et lorsqu'un saint de Dieu meurt sur la terre ici, il va d'emblée à ce lieu qui est appelé ciel. Matthieu au chapitre 6, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus a donné l'assurance que Dieu le Père, que Dieu, notre Père céleste, vit au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Nous allons aux actes des apôtres, chapitre 7. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 49. Actes 7, verset 49. « Voici ce que cela dit, le ciel est mon trône, et la terre mon marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. » Dieu dit que le ciel est son trône. C'est là où j'habite. C'est là que j'ai ma majesté, ma gloire, mon honneur, ma splendeur. Et c'est là que j'ai mon trône, avant qu'Étienne ne meure, avant qu'il ne soit lapidé. Lorsqu'on discute, lorsqu'on discute avec eux, voir le verset, verset 55 qui dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. » « Vis la gloire de Dieu. » « Je prie que vous voyiez la gloire de Dieu. » Jésus, debout, à la droite de Dieu. Il a vu Dieu, il a vu Jésus, il a vu le Sauveur, il a vu Jésus le Rédempteur, Jésus celui qui le sanctifie, Jésus le Parfait, et le sacrifice final, il a vu Jésus à la droite de Dieu. Il a dit, « Vis la gloire de Dieu. » Et il a dit, « Voici je vois les cieux ouverts, et le fil de l'homme, debout à la droite de Dieu. » On va à 2 Corinthiens, chapitre 5. Il ne doit pas y avoir de doute en vous, qu'il y a un lieu appelé ciel, et c'est la demeure de Dieu. Il y a un lieu appelé ciel, et c'est là que Jésus disait qu'il allait. Il y a un lieu appelé ciel, c'est le lieu où il disait qu'il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur à vous. Il y a un lieu appelé ciel. C'est là qu'Abraham, Isaac et Jacob, lorsque David, les patriarches et les dents, et les prophètes de Jadis sont allés. Il y a un lieu appelé ciel. C'est un lieu qu'il est allé préparer pour nous. Et nous allons à 2 Corinthiens, chapitre 5, Julie, verset 1. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Cela parle du ciel, ce n'est pas comme la terre qui serait détruite un jour, qui serait brûlée un jour, ou bien qui serait totalement ôtée un jour. « Mais voici un lieu éternel, une demeure éternelle, verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste. » « Et on va au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurant loin du Seigneur. » Comme vous êtes là, comme vous êtes assis ce soir, vous êtes à la maison ici, votre âme, votre esprit sont aussi dans le corps et nous demeurant loin du Seigneur. Il est au ciel, nous sommes sur la terre, nous sommes loin du Seigneur. Dans le verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dès qu'un enfant de Dieu meurt, dès qu'un saint meurt dans l'âge, un homme juste, lorsque celui qui est né de nouveau meurt et que son esprit quitte le corps, absent du corps, mais présent avec le Seigneur. Nous allons à 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravé jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps. Je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et Paul disait que, je ne sais pas, mon corps, mon esprit, tout est enlevé jusqu'au troisième ciel, que mon corps soit ici et mon esprit, mon âme sont parties. Mais je sais que j'étais enlevé au troisième ciel, verset 3. Et je sais, cela parlant, il disait ceci de lui-même. Il parlait comme s'il parlait de quelqu'un, il parlait à la troisième personne. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. C'est un lieu pour le ciel. Un autre nom pour le ciel. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'a pas le langage pour pouvoir exprimer la beauté et la gloire du ciel. Le lieu est si beau. Vous allez le découvrir un jour. Arrivez là-bas. Nous allons à Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 20 Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est au ciel, notre vie est au ciel, notre perspective est au ciel, notre passion, notre conduite, notre citoyenneté, tout est au ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable aux portes de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assietter à toutes choses. Et le fera au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant aux hébreux. Hébreux 8. Hébreux 8 verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Le point, le résumé de ce que nous apprenons, le sommaire de ce que nous écoutons, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à l'endroit du trône de la majesté divine. De l'ancien jusqu'au Nouveau Testament, des évangiles jusqu'aux Épîtres, partout, cela nous dit qu'il y a le ciel. Jésus en avait parlé, les anges ont parlé du ciel, les apôtres en avaient parlé, les prophètes en avaient parlé, le ciel est un lieu réel. Voyons, Hébreux 12. Hébreux 12. Je lis verset 22. Hébreux 12. Verset 22. Hébreux 12. Hébreux 12. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et comme on ne vient pas à la montagne de Sion, nous venons à Sion, qu'il y a une Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers, qui sont inscrits dans les cieux. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a le ciel et Jésus parlait à ses disciples et disant que je m'avais, et vous devez vous poser la question où je vais. Je suis venu du Père, je suis venu du Père, je retourne au Père, je venais du Père et je retourne au Ciel. Et c'est écrit à la gloire, et je juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Dieu est au Ciel, Jésus est au Ciel, le Saint-Esprit est au Ciel. 1er Jean, 1er Jean 5, verset 7, 1er Jean 5, verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage au Ciel. Il y en a trois qui rendent témoignage au Ciel, le Père au Ciel, la parole, c'est Jésus Christ, et le Saint-Esprit au Ciel, et les trois sont un. Donc, c'est ce que Jésus nous révèle aujourd'hui, il nous révèle son départ pour le Ciel, il nous révèle notre participation, il nous révèle le fait que nous soyons avec lui au Ciel. On va à Jean 17, Jésus Christ parlant du Ciel, Jésus Christ là, il faisait la révélation du Ciel, et Jésus Christ a aidé ses disciples à comprendre que s'il y a un lieu auquel on doit penser, ce doit être le Ciel. Jean 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au Ciel et dit, il était très content d'y aller, et rappelez-vous, ils étaient là depuis toute l'éternité avant d'être arrivés en ce monde. Maintenant, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au Ciel et dit, Père, l'heure est venue. Vous savez, plusieurs fois, Jésus dit que mon heure n'est pas encore venue, il y a encore des choses à faire, j'ai des choses à faire, l'heure n'est pas encore arrivée, j'ai des vies à toucher, mon heure n'est pas encore venue, j'ai des choses à finir. Mais ici, il dit que, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Et il commençait à dire à ses disciples, comme il s'en allait, il est venu de quelque part, il retournait à ce lieu d'où il était sorti, il est venu, et verset 11, Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, et je vais à toi, et il retournait au ciel, et je vais à toi, verset 13. Et maintenant, je vais à toi, il allait au ciel, et ne se remarque qu'il allait au ciel, voyons le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Vous ne serez pas dans ce monde pour toujours, mais vous voudrez être dans ce monde pour toujours, vous ne voulez pas aller au ciel, Et Jésus dit, que là où il allait, il allait au ciel, que c'est la demeure du ciel, de Dieu, et que je veux que mes disciples, que là où je suis, que mes disciples soient là, afin qu'ils voient ma gloire. L'enseignement, aujourd'hui, est centré sur la révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Nous allons voir trois points. Premier point. Le départ du Fils, unique pour le ciel. Le départ du Fils, unique pour le ciel. Nous allons voir le deuxième point. La destinée, la destinée des Fils obéissants dans le ciel. Trois, la consécration des Saints victorieux pour le ciel. La consécration, la dévotion, l'engagement, la poursuite, la passion, consacrée à le ciel. C'est pour les Saints de Dieu. C'est pour ceux qui triomphent du péché. La consécration, l'engagement, la consécration des Saints victorieux pour le ciel. Premier point. C'est le départ du Fils, unique pour le ciel. Vous rappelez bien que Jésus-Christ est appelé le Fils, unique de Dieu. Donc, quand nous parlons du départ du Fils, unique, nous faisons référence au Seigneur Jésus-Christ. Allons à Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, unique, c'est Jésus-Christ. Le Fils, unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est appelé le Fils, unique. Allons au chapitre 3. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, unique. C'est Jésus-là-bas. C'est le titre qu'il avait. C'est ainsi que le Père l'appelait, le Fils bien-aimé, le Fils unique. Car Dieu a tant aimé le Fils, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quelqu'un que croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie que vous croyez, et que vous ne périssiez pas, et que vous ayez la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Allons au Somme 2. Somme 2 Parlant de Jésus-Christ Somme 2 Verset 6 C'est moi qui ai un mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret, l'éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc quand nous parlons du Fils unique, nous parlons de Jésus-Christ. Et cette première section de l'étude parle du départ qu'il quitte ce monde. Et retournons à à Jean 17, le départ du Fils unique pour le ciel. Nous disons à Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Allons au verset 5. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Avant la création du monde, Christ était en existence. Avant que quelque chose ne soit créé, Christ était là, parce qu'il est éternel. Et il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Verset 11 nous dit, Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, et je vais à toi. Je vais à toi. Ils savaient que l'heure est venue, ils savaient que voici leur son, que lui, Christ, le Fils unique, doit retourner au Père. Et ce sera de retrouvailles bienheureuses, que Jésus a quitté le monde et arrivé dans ce monde, afin qu'il donne sa vie pour notre rédemption, et pour notre salut. Et lorsqu'il avait fini son oeuvre, il dit, Je vais à toi. Et Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. 13, verset 13, Et maintenant, je vais à toi. Je vais à toi. Il savait là où il allait, qu'il allait au Père. Ce n'était pas la première fois qu'il parlait comme ça, et qu'il quittait ce monde. Nous allons à Jean 13, Jean, chapitre 13, je lis, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant, que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, ou est-ce là ? Il savait que son heure est venue, et c'est merveilleux, lorsque vous pouvez dire que, vous pourriez dire que, mon heure est venue ici pour moi, que je dois quitter à l'autre bord. Il savait que son heure est venue, qu'il devait passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis tout chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu. Il est venu de Dieu, et il retournait à Dieu. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu du ciel, il est venu du Père, et maintenant, l'heure sonne, et il a tout parachevé, il est retourné à Dieu, et il est allé au Père. Jean 16. Jean 16, verset 7. Il y a une très grande assurance, et c'est très bien défini, que Jésus Christ est venu faire quelque chose ici, et ce qu'il est venu faire, alors, il a tout achevé, finalisé, à cause de cela, puisque l'œuvre est faite maintenant, il est retourné au Père. Jean 17. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Voyez, il quittait la terre, il savait là où il allait, où allait-il, il allait au ciel. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'enverrai pas, le Consulateur ne viendra pas vers vous, mais si je ne m'enverrai pas, je vous l'enverrai. Voyez, le départ du Fils unique, et que, mais si je m'enverrai, je vous l'enverrai. Voyez, ce que cela veut dire, il est au ciel, comme le Père est au ciel, alors je vais au Père au ciel, l'arrivée au ciel, je vous enverrai le Saint-Explique depuis le ciel, je vous l'enverrai ici sur la terre. Quand est-ce que cela est arrivé, quand était-il allé au ciel? Vous savez qu'après ceci, il était trahi, il était crucifié, il était mort pour nos péchés, et après la mort, il était enseveli, et le troisième jour, quand c'était arrivé, il est ressuscité dans le monde. Voyez cela, à Jean 20, et je vais au ciel, l'heure qu'il était allé au ciel, et comment il est allé au ciel, a commencé, il est mort pour nos péchés. Jean 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, se rendit au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore oscure, et elle vit que la pierre, était ôtée du sépulcre. Cela veut dire que, Jésus-Christ est ressuscité dans le monde. Elle courut vers Simon-Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Cet ambassé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. C'est mon Pierre qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, que Christ n'était pas là, que le tombeau était vide, qu'il n'y avait que des bandes, parce que Jésus était ressuscité des morts, car il ne comprenait pas encore que, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa, pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit, elle doit voir Jésus, vous devez voir Jésus. Les autres ont quitté sans le voir, mais elle est restée là-bas, verset de Jésus. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place, où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied, et lui dire, Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu ? Qu'y cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna, et lui dit, en hébreu, Rabouni, le Seigneur mentionnera votre nom. C'est-à-dire, Maître, voir ceci, ce que nous cherchons. Verset 17, Jésus lui dit, Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. Après être ressuscité de mort, c'est le moment qu'elle était allée au ciel, et elle est allée rétée avec le Père au ciel. Nous allons aux actes. Actes, chapitre 1, verset 9. Actes 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuit le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé, vers où? Vers où? Il est allé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait. Voici deux hommes, c'est-à-dire deux anges, vêtus de blanc, leur apparaît. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder où? Au ciel. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Alla où? Alla au ciel. Les anges ont dit qu'il est parti au ciel. Jésus a dit qu'il allait au ciel. Dieu merci, il est allé au ciel. Il est allé préparer une place pour vous. Lorsqu'il aura préparé la place pour vous, il reviendra. Il reviendra pour vous. Donc, il reviendra pour moi. Il reviendra pour vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu du ciel et retournait au ciel. Le Père l'a envoyé sur la terre pour un objectif. Pour quel objectif le Père l'a-t-il envoyé? Numéro 1, c'est pour révéler la vérité salvatrice. C'est ce qu'il a venu faire. Il a achevé cela. 2, c'est pour chercher et sauver le monde perdu. Le monde était perdu. Perdu dans le péché, dans les ténèbres. Perdu dans la dégradation. Le monde est perdu dans les idées, dans la condamnation. Jésus est venu chercher, sauver le monde perdu. 3, il est venu se sacrifier et payer le prix pour notre rédemption. C'est ce qu'il a venu faire. Il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Et il a ressuscité les morts. Mais arrivé au point criminel, il est venu se sacrifier et payer le prix pour notre rédemption. 4, il est venu amener des fils à la gloire. Il veut nous enlever de la chute et nous enlever de nos péchés et nous amener à la gloire. 5, c'est pour nous donner, c'est pour présenter l'amour de Dieu aux gens humains pécheurs. Les gens dans le monde, il veut savoir que Dieu a atteint le monde qu'il a de nos enfants physiques. Jésus est venu apporter l'amour de Dieu à l'humanité pécheuresse. 6, il peut nous accorder la grâce et la miséricorde et le salut comme on se reprend, comme on se tourne vers lui. Il est venu sauver Dieu et nous a pardonné et nous donne ce pardon en faveur de son Père. 7, c'est pour susciter des ambassadeurs et des représentants qui vont continuer comme lui jusqu'à la fin du monde. parce que seulement il sauve les gens à l'époque et puis nous autres n'écoutons pas l'évangile. Quel sera notre sort ? Quel sera notre destinée ? Donc, il est venu susciter des ambassadeurs et des représentants qui vont continuer l'oeuvre qu'il a commencée. Et maintenant, comme il a fait la majeure partie, ce qui reste maintenant c'est qu'il meurt à la croix et maintenant il était prêt à partir. Allons à Jean 17 Jean chapitre 17 verset 4 Jean 17 et 4 Je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant qu'il a tout fait comme je l'ai dit il a dit et comme il a fini il est prêt à aller au Père étant prêt à retourner au ciel et il est parti au ciel et lorsqu'il est allé au ciel il est assis à la droite de Dieu Il ne faut pas rater cela Voyons Marc 16 Marc 16 Verset 19 Marc 16 et 19 Il est parti au ciel non seulement qu'un coupard au ciel mais il est allé à la droite du Père Marc 16 et 19 Le Seigneur Le Seigneur Après l'avoir parlé fut enlevé au ou au ciel et il s'assit à la droite de Dieu C'est son lieu et sa place vous aurez votre place arrivée au ciel Luc 24 Luc 24 Là où Christ est parti il est allé au ciel Luc 24 Verset 50 Il les conduisit jusqu'à vers Bethany et ayant levé les mains il les bénit Pendant qu'il les bénissait il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel et fut enlevé au ciel et c'est là qu'il est présentement Nous allons aux Hébreux Hébreux 1 Dieu merci mon Jésus est au ciel mon Sauveur est au ciel mon Rédempteur est au ciel C'est là qu'il allait et il est enlevé il est allé au ciel Hébreux 1 verset 3 Hébreux 1 verset 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'emprince de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts il est au ciel chapitre 4 Hébreux 4 Hébreux 4 verset 14 Hébreux 4 verset 14 Ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu demeure en ferme dans la foi que nous professons car nous y allons également Hébreux 9 Hébreux chapitre 9 verset 24 Hébreux 9 verset 24 Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face du Dieu 1er Pierre chapitre 3 23 1er Pierre 1er Pierre chapitre 3 1er Pierre 3 verset 22 qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel Dieu merci il est allé au ciel vous ne pouvez pas le rater il dit qu'il est allé au ciel il est allé où ? il est allé au ciel il vous donnera la grâce d'y être qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges les autorités et la puissance lui ont été soumis nous allons au deuxième point maintenant et nous allons nous retournons à Jean Jean 17 Jean 17 et c'est très merveilleux de savoir de reconnaître que Jésus est parti est allé au ciel mais il a dit quelque chose de ce ciel il a dit quelque chose de celui qu'il allait deuxième point la destinée des fils obéissants dans le ciel notre destinée est au ciel votre destinée est au ciel je peux vous imaginer vous voir à la porte dorée je peux vous voir assis à côté du Seigneur Jésus Christ que je serai un jour merveilleux que là où il est là vous serez également c'est pourquoi vous êtes sauvés c'est pourquoi vous êtes nés de nouveau c'est pourquoi vous êtes sanctifiés c'est pourquoi vous étudiez la Bible qui veut seulement lire la Bible et connaître le ciel et l'orçonne alors on n'est pas là Dieu merci vous serez là et Dieu merci je serai là également votre joie ne sera pas pleine si vous êtes là je ne suis pas là ma joie ne sera pas au comble si je suis là si vous n'êtes pas là vous serez là je serai là voyons Jean Jean 17 nous allons voir le verset 24 Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi où est-il présentement il est au ciel que ceux que tu m'as donné ceux qui se sont détournés de leur péché et qui sont venus connaître le Seigneur comme le Seigneur au sauveur personnel qu'il soit avec moi afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde ce n'est pas la première fois qu'il a quelque chose de pareil voyons Jean 12 nous lisons le verset 23 Jean 12 lisons le verset 23 Jésus leur répondit l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits c'est quand votre vie sera féconde votre ministère portera beaucoup de fruits et ce que vous faites pour le Seigneur portera de fruits au nom de Jésus Christ verset 25 celui qui aime sa vie la perdra ça veut dire que celui qui est là qui se protège à outrance je ne vais pas sortir il pleut je ne vais pas sortir c'est trop ensoleillé je ne vais pas sortir c'est trop noir je ne peux rien faire il se protège extrêmement et celui qui aime sa vie la perdra et celui qui dirait sa vie celui qui dit que je vais jeter ma vie pour le salut de l'humanité dans ce monde la conservera pour la vie éternelle 26 voici si quelqu'un me sert qui est la personne là est-ce que la personne est là cette nuit si quelqu'un si quelqu'un me sert qu'il me suive qu'elle me suive écoutez voici et là où je suis là aussi sera mon serviteur il est au ciel et il dit qui sera au ciel que là là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le père l'honorera Jean 14 verset 1 Jean 14 verset 1 que votre coeur le se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi est-ce que vous croyez en Dieu et croyez aussi au Seigneur Jésus Christ il est votre sauveur c'est lui qui vous sanctifie il est il est tout en tout c'est lui qui pour vous avoir tous vos besoins que ce soit spirituel physique et matériel il y a plusieurs demeures dans la maison maison de mon père et ça va arriver à tout le monde tous les gens qui sont sauvés c'est pour tout le monde tous ceux qui sont qui sont de nos Seigneurs c'est pour eux il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place mettez votre nom là-bas je vais je vais préparer une place pour qui je vais vous préparer une place je sais que vous voulez aller là-bas et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis afin que là où je suis vous y soyez aussi il y a des gens religieux des gens traditionnellement religieux qui vont partir par là taper aux portes et qui achètent ceci acheter ce magasin mais qu'est-ce qu'il y a là-bas et que cela va te montrer comment tu vas vivre éternement dans ce monde ah il faut que cela qui veut vivre sur cette terre poussiéreuse pour toujours où est-ce que vous voulez vivre éternement quelqu'un vient il va quelque chose et dit que que lise ici lise cela cela va te montrer qu'après Amageddon ceci et cela que vous allez rester ici regardez regardez toutes les maisons quelle maison dans quelle maison vous voulez vous demeurer dans quelle maison vous voulez vous rester ici pour toujours dans ce monde il y a un lieu au ciel que Christ est allé préparer il est allé préparer pour moi pour moi et dit que là où je suis que là vous serez aussi rien ne vous enlevera de ce ciel vous voyez c'est pour des enfants les fils obéissants et verset 18 verset 18 verset 15 si vous si vous regardez mes commandements ceux qui ne gardent pas les paroles de Christ qui ne sont pas obéissants à Christ qui ne sont pas justes ils n'iront pas au ciel mais Dieu merci de vous y arriver verset 15 si vous m'aimez gardez mes commandements alors les paroles que vous avez entendues ne sont pas de moi mais de père qui m'envoie verset 28 vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous si vous m'aimiez vous vous réjouiriez de ce que je vais au père car le père est plus grand que moi il est allé préparer une place pour nous 1er Jean 3 1er Jean chapitre 3 verset 1 voyez quel amour le père nous a témoigné il faut personnaliser cela voyez quel amour le père m'a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien amé nous sommes maintenant enfants de Dieu quand est-ce que vous êtes fils de Dieu quand est-ce que vous êtes enfants de Dieu en ce temps-ci c'est maintenant le salut vous vous détruisez du péché vous croyez au Seigneur Jésus Christ il vous pardonne il vous lave il vous affranchit et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes maintenant enfant de Dieu certains disent qu'on ne peut pas le dire on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu quand est-ce qu'on meurt et qu'on aille à l'au-delà c'est trop tard c'est trop tard le temps d'avoir l'assurance c'est en ce temps il pardonne le péché il nous purifie de tout péché il nous donne sa grâce il nous donne la grâce de mener la vie de justice bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons je sais je dis moi je sais il y a une assurance dans le salut il y a une assurance dans la grâce de Dieu lorsque vos péchés sont pardonnés lorsque vous vivez dans la grâce de Dieu il y a l'assurance mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que ce sont des versets à personnaliser lorsque cela sera manifesté je serai semblable à lui il faut répéter cela lorsque cela sera manifesté je serai semblable à lui parce que nous le verrons tel qu'il est lorsque vous avez des tribulations lorsque vous avez des tentations lorsque vous connaissez des confusions lorsque vous avez quelques roues et bas c'est comme les choses sont difficiles les choses sont dures pour vous et le diable vous te dit que te voilà regarde ta crise maintenant tu dis que je sais que les choses vont changer parce que lorsque cela sera manifesté pensez-y je serai semblable à lui sœur est-ce que vous avez écouté cela vous serez semblable à lui frère il ne faut pas baisser la tête il ne faut pas être trop attristé parce que ce n'est pas tel que tu te présentes maintenant que tu seras à l'époque là lorsqu'il sera manifesté tout sera semblable à lui les anges vont te voir et vont se réjouir mais voilà le verset 3 quiconque a cette espérance en lui qu'est-ce que la personne fait se punifie comme lui-même est pur il y a des gens qui excuse le péché qui excuse les imperfections qui excuse les lacutions les lacunes qui excuse les mauvais comportements les mauvais comportements que David a fait cela oublie cela que après tout voici ce que Abraham a fait il a menti oublie cela que après tout regarde ce que Aaron a fait mais Dieu merci vous n'êtes pas mesuré par la pureté par le style de vie par la sainteté d'Aaron ou d'Abraham ou de David avec qui vous êtes mesuré c'est Jésus tout homme quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur nous allons nous allons à ce passage maintenant qui parle de ce que nous devons être en tant que des fils ou des enfants obécent 1er pierre chapitre 1 1er pierre 1 verset 2 1er pierre 1 verset 2 et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant c'est ainsi c'est à quoi il nous appelle c'est ce qu'il veut que nous soyons et qu'il participe à l'aspergation du sang de Jésus Christ que la grâce et la paix vous soient multiplies béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ voici qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillet ni flétri lequel vous est réservé ou dites moi ça dans les cieux lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi il vous gardera il vous gardera fidèle il vous gardera fort vous n'allez pas chuter aucune attention ne vous fera succomber toute attention qui vient il vous donnera la grâce d'en triompher à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps voyons verset 14 le type de personne voyons au type de personne qui parle et au type de personne qui s'adresse quel type d'enfant vous êtes verset 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit dites le moi vous serez saint car je suis saint le père le fils au ciel désire que tous les véritables enfants de Dieu soient au ciel et pour toujours et les vrais fils de Dieu les vraies filles de Dieu sont des croyants nés de nouveau et ces croyants nés de nouveau numéro 1 demeurent dans la vérité ils ne sont pas des gens qui jouent avec le mensonge avec la séduction avec la désobéissance qui badine avec la transgression numéro 1 ils demeurent dans la vérité 2 ils vivent dans la vérité ils vivent dans la vérité oui la vérité les entoure la vérité les demeure 3 ils obéissent à la vérité ils sont les enfants de Dieu qui espèrent qu'à l'arrivée de Christ ils seront emportés au ciel et vivront au ciel pour toujours avec le Seigneur 1 ils demeurent dans la vérité 2 la vérité demeure dans la vérité et ils obéissent à la vérité la vérité qui concerne votre vie personnelle la vérité qui concerne votre mariage la vérité qui concerne la doctrine de la Bible la vérité qui concerne la façon dont vous marchez la vérité qui concerne la justice l'obéissance au Seigneur ils obéissent à la vérité 4 ils aiment la vérité ils se réjouissent de la vérité ils apprécient la vérité ils embrassent la vérité il y a quelqu'un qui dit que je suis enfant de Dieu mais il n'aime pas la vérité de la Bible il n'aime pas il ne tire pas plaisir de cela ce salut est duteux si vous êtes sauvé vous êtes enfant de Dieu vous allez aimer la vérité et vous allez propager la vérité vous n'allez pas retenir la vérité et garder la vérité à vous même mais vous allez propager cette vérité vous allez défendre la vérité ça c'est ce qu'un vrai enfant de Dieu fait celui qui a la vraie conviction et qui défend cette vérité et qui et qui tient la vérité et portent la vérité présent ça avec confiance Philippiens Philippiens 2 Philippiens 2 Philippiens 2 verset 2 rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par veille gloire nous sommes des enfants enfants de Dieu n'est pas égocentrique il n'est pas celui-là qui regarde seulement ses avantages ses intérêts ce qu'il aime ce qu'il veut il veut l'avantagent des autres il veut aussi le profit des autres il veut la joie des autres verset 5 ils en vouent les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale à Dieu mais s'est débrouillé lui-même nous devons suivre la vie de Christ celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur alors comme Christ était pur oui alors Christ n'a pas cherché être égal à Dieu mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié vous voyez ce qu'on doit être si on doit être des fils obéissants de Dieu ici on doit s'apprêter pour le ciel alors on se purifie comme Christ lui-même est pur comme Christ est pur comme Christ s'est humilié lui-même ainsi nous nous humilions et se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pour quoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus dites-le ma autre voix afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les yeux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ça c'est votre confession Dieu c'est votre confession Jésus est votre Seigneur n'allez pas retourner à l'idolâtrie Jésus est votre Seigneur n'allez pas retourner aux pharisiens et aux saïciens Jésus est votre Seigneur n'allez pas retourner à une personnalité de ce monde Jésus est votre Seigneur à la gloire de Dieu le Père ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours 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 obéir toujours faire quoi toujours obéir c'est la parole de Dieu si si on va au ciel si on a l'espérance d'aller au ciel on doit toujours obéir dans le domaine de Maria chaque fois obéir ne pas être sous un jeu étranger avec les infidèles chaque fois on y obéir ne pas être faudeur chaque fois obéir et mener la vie qui glorifie le Seigneur dans la sainteté dans la justice chaque fois tous les jours de votre vie il faut chaque fois y obéir aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle la création chaque fois y obéir et c'est que c'est mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme en ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir faites toutes choses comme moi sans mémure ni hésitation faites toutes choses comme moi sans mémure ni hésitation vous savez il y a certains là si le salut est réel et la vie du salut va couler il n'y aura pas de friction il n'y aura pas de désaccord il n'y aura pas d'argument on fait ce qu'on doit faire je le fais au Seigneur je le fais pour le Seigneur parce que je le fais pour le Seigneur oui je peux faire en transparent je peux le faire en déployant mes énergies et ça dit ici faites tout et si faites toutes choses sans mémure ni hésitation verset 15 afin que vous soyez irréprochables et plus des enfants de Dieu irrépréhensibles sont des enfants obéissants de Dieu et qui vont passer l'étérité avec Dieu au ciel et afin que vous soyez irréprochables et plus des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde vous allez briller dans votre bureau vous serez différent dans votre lieu de travail partout où vous vous trouvez vous serez différent votre attitude différente votre action différente votre comportement différent votre style de vie différent verset 16 portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain hébreu 5 voici les gens qui ont le salut qui amènent au ciel et avec ce salut ils iront au ciel et seront au ciel au siècle des siècles vous serez là au siècle des siècles hébreu chapitre 5 verset 9 hébreu 5 9 et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel ceux qui l'obéissent c'est le salut les gens parlent de la sécurité éternelle mais vous savez la sécurité éternelle est pour ceux qui obéissent au Seigneur à tout moment pas pour ceux qui rétrogradent parce qu'ils retournent au péché et il qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel les croyants nominaux qui sont les croyants nominaux ce sont des croyants de nom ils vont à l'église ils ont la bible ils portent la bible et ils chantent et ils s'habillent de façon ils s'habillent en uniforme mais c'est de nom ils n'ont pas le salut authentique les croyants nominaux les croyants qui vont à l'église désobéissent à la vérité des croyants nominaux désobéissent à la vérité la vérité dans laquelle ils doivent demeurer la vérité dans laquelle ils doivent vivre ils désobéissent à la vérité et ils renient la vérité lorsqu'il s'agit de mener la vie dans leur dans leur communauté dans leur quartier dans leur boulot ils renient la vérité ils dénigrent la vérité s'il faut prendre une décision partout il faut aller ou bien faire un projet ou bien faire des affaires ils sont chrétiens dimanche de lundi à samedi ils renient la vérité ils méprisent la vérité ils méprisent la vérité selon la part de Dieu je ne veux pas je cherche de l'argent moi je veux avoir de l'argent moi je n'agis pas constant je veux plaire à moi-même ces gens sont des croyants nominaux de simples croyants qui vont à l'église ils déniquent la vérité méprisent la vérité prennent la vérité et ils s'éloignent de la vérité ils se présentent comme chrétiens quand les choses marchent bien mais quand le vent souffre à leur direction et que toutes choses va bien et toutes les choses vont bien les gens les aident les gens les encouragent ils se présentent chrétiens mais qu'il y ait des défis qui se présentent qu'il y ait des corrections qui se présentent vous allez les trouver s'éloignant de la vérité ces gens-là des croyants nominaux et des croyants rabaissent la vérité celui qui les favorise il l'aime ce qui contredit leur caractère leur comportement et leur mauvaise conduite ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont soutrair de la part de Dieu de la part de Dieu et ce sont des gens qui laissent la parole aller ce soir il y a eu une célébration de mariage nous avons la décasse de notre enfant nous avons ceci nous avons cela ceci ceci ce sont les obsèques ceci-là il ne faut pas amener la vérité il ne faut pas amener la doctrine les gens de ce monde je serai comme eux ils vont ils vont enlever la parole de leur dans leur décision ils n'iront pas au ciel ils ne pourront pas au ciel si la désobéissance est permise au ciel le ciel sera comme la terre le ciel sera aussi sale que la terre mais les gens qui iront au ciel ils sont des fils obéissants des enfants obéissants Dieu merci je suis l'un d'eux Dieu merci je suis l'un d'eux le salut authentique est ce dont on a besoin la justice authentique est ce dont on a besoin l'obéissance authentique à la parole de Dieu est ce dont on a besoin et l'amour divin dans notre coeur est ce dont on a besoin la saineté sans laquelle personne ne verra le Seigneur l'opération de Dieu dans notre coeur qui hôte toutes les choses du péché de notre coeur et nous appartenons au Seigneur pour toujours je vous verrai là-bas au nom de Jésus Christ voyons Apocalypse 22 Apocalypse 22 je lis verset 14 heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à la de l'éluge sont des fils obéissants qui s'apprêtent à aller au ciel leur destinée leur lieu final demeure au ciel heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville est ce que c'est votre verset ce verset est-il le vôtre je vais lire le verset qui suit mais ce verset là oui je ne sais pas à qui cela appartient verset 15 dehors les chiens les acheteurs est ce que vous êtes là les impudiques dont les chiens les acheteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge verset 14 15 où est-ce que vous vous situez quel est votre verset verset 14 heureux vous êtes heureux vous êtes bénis heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville je serai là troisième point maintenant nous allons au troisième point la consécration des saints victorieux pour le ciel et pourquoi sommes-nous consacrés pourquoi nous nous consacrons au seigneur parce que nous savons qu'il faut l'engagement il faut la continuité il faut cette dévotion il faut cette consécration pour aller au ciel on ne peut pas par hasard aller au ciel la personne qui n'est pas sérieux un juif se voit au ciel jamais du tout une personne ne peut pas vagabonder qu'un jour je me trouverai au ciel jamais c'est une chose organisée planifiée c'est préparé pour ceux qui sont préparés à aller au ciel nous allons à Jean 17 la consécration des saints victorieux pour le ciel Jean 17 verset 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu je prie qu'aucun des gens autour de moi qui m'entendent ne soit perdu et tous ceux qui entendent partout partout qui se trouve que la grâce de Dieu abonde dans votre vie vous ne serez pas perdu au nom de Jésus Christ verset 12 et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition vous ne serez pas un fils de perdition afin que le critique fût accompli et maintenant je vais à toi et je dis cette chose dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils vous préserveront ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde je les ai envoyé dans le monde non pour commettre le péché mais pour convertir les gens qui sont dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tout soit un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croire que tu m'as envoyé par vous plus tard dans le monde viendront connaître le Seigneur et la gloire et je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé voilà le verset verset maintenant c'est votre verset Père je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde pour aller au ciel Jésus Christ nous a donné ce qu'il faut pour y être Jean 3 verset 3 Jean au chapitre 3 je l'ai versé 3 Jean 3 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu vous devez naître de nouveau si vous êtes de nouveau votre vie va refléter cette nouvelle naissance si quelqu'un est à Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles verset 5 Jésus répondit verset 4 il y a une consécration il y a un engagement pour nous d'aller au ciel pour vous pour moi pour nous tous d'aller au ciel la consécration Somme 24 verset 3 qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint cela parle du fait d'aller au ciel celui qui a quoi les mères innocentes il ne vole pas les mères innocentes il ne signe pas quelque chose de mauvais au bureau ce qui ne devait pas signer les mères innocentes il ne commet pas l'aventement les mères innocentes il ne s'engage pas à tuer à détruire la vie de quelqu'un celui qui a les mères innocentes est le coeur purifié tandis qu'il est sanctifié celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper le Seigneur vous purifiera et vous préparera pour le ciel au nom de Jésus Christ psaume 15 psaume 15 verset 1 où éternel qui s'éjournera dans ta tente qui se demeurera sur ta montagne sainte cela parle du ciel qui demeurera dans ce lieu céleste voient la qualification voient l'engagement voient le caractère voient l'attente du Seigneur voient ce que le sang de Jésus tu peux faire celui qui marche dans l'intégrité ça c'est le présent indicatif qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son corps ce sont des gens qui vont au ciel et il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point le problème sur son prochain il regarde avec dédain celui qui est méprisable si quelqu'un est mauvais si quelqu'un est méchant il ne loue pas le méchant pour avoir de l'argent pour avoir quelque chose de cette personne si la personne est injuste il ne tisse pas un partenariat avec la personne parce qu'il cherche quelque chose il regarde avec dédain celui qui est méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice qu'est-ce que cela veut dire ? vous vous consacrez au Seigneur Jésus je dis Seigneur je vais te suivre jusqu'à la fin et dès que vous avez fait ce vol vous en êtes de nouveau et il y a la persécution et la persécution maintenant devient torride je ne sais pas que cela va arriver je ne sais pas que ce sera comme ça mais tu as dit que j'ai déjà dit au Seigneur que je vais le servir jusqu'à la fin et je vais le servir jusqu'à la fin quelqu'un là-bas vous allez servir le Seigneur jusqu'à la fin et toutes ces petites choses qui se produisent ne sont pas à s'inquiéter parce que le Seigneur va bientôt tout ôter et il ne se rétracte point il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancèle jamais voici les saints victorieux les enfants victorieux de Dieu qui s'apprêtent pour le ciel vous êtes vainqueurs Romains 6 Romains au chapitre 6 11 Romains 6 11 qui nous dit ceux qui sont vainqueurs ceux qui sont triomphants ceux qui sont des saints de Dieu ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et que le péché va taper la porte mais vous ne serez pas à la maison le péché va essayer d'ouvrir la porte mais vous n'allez pas permettre à la porte d'être ouverte et le péché va essayer de revenir dans votre vie mais cela ne va pas se produire vous allez tenir ferme ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel vous allez tenir ferme vous allez dire que cela ne va pas venir cela ne va pas se passer dans ma vie le péché ne va pas me vaincre le péché ne va pas vous vaincre que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort comme vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice car le péché n'aura point de pouvoir sur vous dites cela pour vous-même car le péché n'aura point de pouvoir sur moi dites cela encore car le péché n'aura point de pouvoir sur moi verset 16 ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qu'après avoir été esclave du péché vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été intruit 18 ayant été affranchi du péché gloire à Dieu ayant été affranchi du péché je dis gloire à Dieu cela parle de vous il vous a affranchi il vous a totalement libéré le sang vous a lavé vous a nettoyé tout propre vous ne serez plus sale ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice et allons à Romain Romain 12 17 ne rendez à personne le mal pour le mal ce qui amène le péché la mériture dans le cœur la reine dans le cœur ce qui apporte l'hostilité dans le cœur ce qui amène la rédégulation il me l'a fait je vais lui faire cela vous savez ce que cela fait il a jeté une pierre contre vous vous voulez aussi vous rejeter la pierre mais la personne à qui vous jetez la pierre est un rétrograde est un pécheur tu me jettes cela alors il te jette encore cela tu m'as jeté cela alors tu seras comme le bientôt et puis tu le jettes encore cela il dit ah bon donc tu sais comment jeter la pierre alors il te jette encore cela et puis et puis et si tu jettes il jette si il jette la première pierre et tu ne le jettes parce que je te pardonne que je te bénisse que je te donne le goût du calvaire et puis je crois que tu vas te fâcher mais tu n'es pas énervé cinq mains sur un loup des basses parce que tu as vaincu il y a 6 dit je vois des vainqueurs ici vous allez vaincre le nom de Jésus Christ vers 17 ne rendez à personne qui que soit la personne ne rendez à personne le mal pour le mal retournez ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec comme des personnes tous les hommes ne vous vengez ne vous vengez point vous même ceci n'est pas votre maison ce n'est pas votre royaume vous ne pouvez pas agir comme le monde vous ne pouvez pas parler comme les gens du monde vous allez au ciel je dis vous vous allez au ciel bien aimé ne vous vengez point vous même bien aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur mais si ton ennemi a faim tu vas il a faim maintenant tu vas mourir de faim que Dieu te punisse qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que vous allez dire si ton ennemi a faim donne-lui à manger si il a soif donne-lui à boire car en haïssant ainsi ce sont des chabots ardents que tu amasseras sur sa tête 21 que tout le monde lit cela 1,2,3 allons-y ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien ils sont des saints vainqueurs ils sont des gens qui iront au ciel ils sont des gens devant moi cette nuit ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien comment cela peut se passer voir comment faire arriver cela comment réaliser cela Ephésiens 5 Ephésiens 5 verset 1 Ephésiens 5 verset 1 Ephésiens 5 verset 1 devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés c'est-à-dire qu'il faut faire cela vous vainquez le mal vous triomphez de la reine des gens vous triomphez de toutes les mauvaises choses dans la communauté et marchez dans la charité et non dans la dans les représailles et non dans la dans la reine et à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur voilà le verset 7 n'ayez donc aucune part avec eux les gens qui sont mauvais les gens qui sont pécheurs ne sois pas comme eux ne faut pas agir comme eux ne faut pas parler comme eux est-ce qu'ils m'ont fait je vais le faire je vais le faire non non jamais quelqu'un là-bas ne crie jamais verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui quatre types d'église devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ils sont les vainqueurs vous serez vainqueurs deuxième pierre 3 deuxième pierre 3 deuxième pierre 3 verset 9 deuxième pierre 3 verset 9 le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse y a-t-il quelqu'un cette nuit-ci y a-t-il quelqu'un qui dit que Dieu veut qu'il ne périsse pas vous n'allez pas périr mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance cette nuit si tu n'étais pas repenti très simple tu vas dire Seigneur je suis vraiment désolé de me passer je viens à toi cette nuit pardonne-moi et c'est très merveilleux il vous pardonnera aussitôt sauve-moi il va vous sauver aussitôt verset 10 le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres et quelle grande femme sera consumée puisque donc quand toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété toutes les choses derrière lesquelles les gens courent aujourd'hui le bois le ciment le sable ceci et cela les devises le papier ceci et cela ces choses seront brûlées un jour donc tout sera brûlé où serez-vous Dieu merci si vous avez sauvé vous irez au ciel vous attendez l'avènement du Seigneur alors il est allé préparer une place pour vous vous n'allez pas le rater au nom de Jésus Christ verset 12 tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse qu'est-ce que vous attendez de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien-aimés en entendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix verset 17 vous donc bien-aimés qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies vous ne veniez à des choix de votre fermeté mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen vous ceux qui iront au ciel il y a une grande démarcation entre les saints et les pécheurs il y a une différence entre les saints et les pécheurs la différence fondamentale entre les saints et les pécheurs c'est qu'il y a une différence spirituelle entre les saints et les pécheurs il y a une différence permanente éternelle les pécheurs sont vaincus par le mal les pécheurs sont vaincus par le péché les pécheurs sont vaincus par la chair les pécheurs sont vaincus par le monde et par Satan mais de toute part les saints triomphent est-ce qu'ils sont là cette nuit les saints triomphent est-ce qu'il y a des vainqueurs cette nuit de quoi triomphons-nous les saints triomphent des tentations et des épreuves, cela viendra vous allez en triompher demain quand vous allez au bureau rappelez-vous cette étude lorsque la tentation se présente fais cela, fais cela, fais cela tu dis non, je suis vainqueur je suis un triomphant alors comme les saints triomphent des tentations et des épreuves ils triomphent des péchés et de la sensualité c'est dans le monde vous allez en triompher au nom de Jésus Christ vous allez triompher de la reine et de l'hostilité les gens du monde sont amers ils vont avec la reine avec l'hostilité mais cela ne va pas s'approcher de vous et les gens de ce monde ils ont l'attraction et le divertissement de Satan mais vous allez en triompher et la sueur la sueur mais vous allez en triompher et la cuivité et la corruption mais vous allez en triompher et la pollution et la perversion vous allez en triompher les saints les saints iront au ciel où ira l'enfer où le pécheur les saints vont au ciel mais les saints vont au ciel mais les pécheurs où iront-ils ? ils iront en enfer où irez-vous ? Amen je dis où irez-vous ? je dis Amen à ceux-là pour vous comment allons-nous vaincre ? numéro 1 on vainc par la foi on vainc par la foi 2 on vainc par la parole par la parole de nos témoignages lorsque Jésus-Christ était tenté il a dit il a décrit 3 nous vaincons par le sang de l'agneau c'est le sang qui nous a donné la victoire et il a vaincu pour nous et numéro 4 nous vaincons nous vaincons en résistant au diable en résistant au diable il fira l'un de vous 5 nous nous vaincons par le renoncement à soi quelque chose je viens de dire non je ne vais pas faire cela numéro 6 on vainc par la grâce numéro 7 nous vaincons par la crucifixion j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais Christ vit en moi et la vie que si je vis maintenant je vis dans la chair dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi numéro 8 nous vaincons en nous identifiant à Christ il vit en moi je vis en lui moi en lui moi en eux eux en moi afin qu'il soit un Dieu parfait et qu'il soit un et qu'il soit totalement nous comme nous nous identifions au Seigneur nous serons vainqueurs vous serez vainqueurs les jeunes vont vaincre les personnes âgées vont vaincre les nouveaux croyants vont vaincre qui que vous soyez la grâce de Dieu est disponible cette nuit vous allez vaincre au nom de Jésus Christ 1er Jean 2 1er Jean 2 14 1er Jean 2 14 je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement je vous ai écrit jeune Jean parce que vous avez fait des gens fausses aujourd'hui et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin vous avez vaincu le malin vous allez le vaincre au nom de Jésus Christ 1er Jean 4 je lis verset 1 1er Jean 4 1 Bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs de vos prophètes sont venus dans le monde 2er Jean 5 reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde vous petits enfants vous êtes de Dieu je suis de Dieu vos petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que ils viennent d'une voie je les ai vaincus ils viennent de deux voies je les ai vaincus ils viennent de derrière je les ai vaincus ils étaient venus de partout je les ai vaincus parce que celui qui est en moi parce que celui qui est en moi celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde où sont les vainqueurs où sont les tronfants vous allez vaincre au nom de Jésus Christ pourquoi ne pas vous mettre debout pourquoi ne pas tenir debout pourquoi ne pas vous tenir debout et prier parce que si vous irez au ciel nous parlons du ciel nous parlons de ceux qui sont sauvés nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau nous parlons de ceux là qui sont obéissants nous parlons de ceux qui sont victorieux et que la grâce de Dieu est disponible pour vous cette nuit et vous allez vaincre